Bonjour à tous, bonjour Mathieu Limbron. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le cadre de ce festival littéraire international Métropolis Bleu, même si vous êtes en France et moi à Montréal. J'aurais encore préféré être à Montréal, mais c'est déjà très bien comme ça. Et nous aussi, on aurait adoré vous recevoir. Ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Donc, on va évoquer aujourd'hui votre plus récent ouvrage intitulé Hervé Lino, paru aux éditions POL en ce début 2021. Alors bon, pour vous présenter, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de 25 livres, ai-je compté, mais peut-être j'en oublie, dont la plupart sont parus chez POL. Vous êtes écrivain, récipiendaire du prix Médicis en 2011 pour Ce qu'aimer veut dire. Vous êtes journaliste et vous êtes, pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore, le fils de Jérôme Lindon, patron fondateur des éditions de Minuit. Je le mentionne parce qu'on va peut-être l'évoquer au cours de notre conversation. Et vous avez été un ami très proche d'Hervé Glibert, qui est mort il y aura 30 ans cette année. Vous avez notamment passé deux années ensemble à la Villa Médicis, à Rome. Et ce sont sur ces années-là que vous choisissiez de revenir dans ce récent ouvrage. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas complètement le contexte de cette Villa Médicis, est-ce que vous pourriez nous la situer, nous expliquer ce que c'est que cette Académie de France à Rome ? Oui, on dit la Villa Médicis, mais c'est la Académie de France à Rome, comme vous le savez, puisque vous y avez été aussi. Et c'est en fait un concours qui est un des plus prestigieux en France, mais on sait ce que vaut le prestige institutionnel. De fond, on ne peut pas lui faire l'entière confiance. Mais ça consistait à l'époque, j'y étais de 1988 à 1990, pour un ou deux ans, on était donc dans les jardins de la Villa Médicis, qui est un lieu au sommet de la colline du Pincio, au cœur de Rome, dans les endroits les plus touristiques. Chaque mètre du parc serait un panorama pour n'importe quel touriste. C'est au sommet des fameux escaliers de la place d'Espagne. Et donc, on est là pour un ou deux ans après qu'on a gagné le concours. On était à mon époque 22 pensionnaires dans diverses disciplines. Les écrivains étaient là depuis assez récemment. C'était avant ce qu'on appelait les prix de Rome, c'est-à-dire des peines, des sculpteurs, des historiens d'art. Et c'est André Malraux, qui a été ministre de la Culture du général de Gaulle, qui avait voulu rénover un peu l'institution en la confiant à Balthus, qui en avait été le directeur. Et c'est à ce moment-là, juste après des siècles qu'ils n'étaient pas, que les écrivains y ont fait leur apparition. Et donc, ça veut dire qu'on habite dans un endroit magnifique et dont on paye le loyer sur sa bourse. Mais ça reste un loyer misérable. Et c'est une bourse qui est très confortable, sans être non plus gigantesque. C'est-à-dire, je dis ça avec malveillance dans mon livre, mais c'est aussi le cas. Je veux dire, le secrétaire général de la Villa Médicis, qui avait notre âge à Hervé et moi, et qui était sorti à un mauvais rang de l'ENA, il devait payer le double ou le triple de nous, il le serait toute sa vie, alors que nous, c'était une chose tout à fait exceptionnelle. Mais il y a en France, je ne sais pas si c'est pareil, en Montréal et dans le Québec, on trouve toujours bizarre que les écrivains gagnent de l'argent. Autant on trouve normal que des culturocrates et des salaires en or pendant des siècles, mais autant que des artistes soient payés correctement, ça semble très curieux, une étrangeté, comme s'ils devaient être condamnés à vivre dans des greniers et à se nourrir de pain et d'alcool quand même, parce que ça doit être ça, les artistes me disent. Oui, il y a une mythologie romantique qui voudrait que l'écrivain paye son art de sa condition. Mais il y a quelque chose à la Villa Métis, il y a une mythologie, on est très écrasé parfois par le prestige, comme vous le disiez, puis de l'institution et puis aussi de l'histoire de tous les artistes qui ont été avant nous. J'y étais en 99-2000 et puis la figure d'Hervé Guibert était très présente. On lisait l'Inconnito, je pense, tous les ans, puis on reconnaissait les vols des tourneaux qui n'avaient pas changé, le parquet qui glissait au même endroit, le personnel qui ne change pas non plus. Donc, il y a quelque chose comme ça d'immuable. Et en même temps, ce qu'on sent dans votre livre très bien, c'est le côté un peu garnement, je pense que c'est le mot que vous utilisez, d'une espèce de légèreté, de légèreté un peu mélancolique, mais des pensionnaires qui sont là dans une parenthèse de leur vie qui est un peu dorée, parce que forcément, vous l'avez dit, c'est un endroit magnifique, et en même temps, qui est un peu en dehors du monde. Et on a l'impression, en vous lisant, de cette légèreté-là, je ne sais pas si c'est dû plus à la vie là, aux années 80, enfin fin des années 80, je vais vous décrire. Il y avait quelque chose, si vous voulez, qui n'était pas du tout léger, cependant, c'était que Hervé, il est arrivé un an, Hervé Gibler est arrivé un an avant moi à la vie là, il voulait qu'on vienne à trois avec Eugène Savitskaya, mais moi, j'avais raté le concours que eux deux avaient réussi. Et donc, ils ont été de 87 à 88 sans moi, puis de 88 à 89 avec moi, tous les trois. Mais Hervé, début 1988, a su qu'il était séropositif, et le sida en ces années-là laissait peu de temps à vivre à ceux qu'il avait. Et moi, quand je suis arrivé, donc c'était un an plus tard, quasiment, les choses s'avançaient, vraiment, elles se sont avancées. Durant cette année que nous avons passé tous les trois comme pensionnaires, puis dans l'année suivante, dont on reparlera peut-être, où Eugène n'était plus pensionnaire, ni Hervé, mais où il est resté dans le duplex que j'avais, enfin, deux étages plutôt qu'un duplex, et donc cette légèreté n'était pas une évidence, surtout pour lui, mais en effet, je pense qu'elle jouait aussi beaucoup du rapport qu'on a eu dès qu'on s'est connus, c'est-à-dire en 78, Hervé et moi, dix ans plus tôt, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde, j'ai l'impression. Et je crois que les écrivains étaient quand même dans une situation particulière, parce que, comment dirais-je, pour des historiens d'art, c'était qui aspiraient à entrer dans une institution, ils allaient diriger des musées ou avoir des postes, il y avait quelque chose qui jouait dans, quelque chose de la carrière, pour des peintres, des sculpteurs aussi, peut-être, c'était l'assurance d'exposition ou quelque chose, mais pour des écrivains, ça jouait moins sur la suite de leur vie, c'était, c'est-à-dire que, oui, c'était une chance, comme des vacances, plus, comme des vacances n'est pas le mot dans la mesure où c'était fait pour travailler, mais c'est dans l'esprit, c'est dans l'idéal un travail très agréable, c'était pour profiter au mieux de son travail. Je pense que socialement, ce n'est pas exactement la même chose pour les écrivains, que ça leur facilite plus la vie, alors que parfois, des artistes dans d'autres disciplines peuvent croire qu'ils sont arrivés à quelque chose en étant à la Villa Médicis et puis quand c'est fini, c'est fini et ils n'ont rien gagné, que l'argent d'être là pour aider ces deux années ou cette année dont ils ont plus ou moins profité. Oui, c'est vrai que pour les écrivains, c'est quand même une résidence d'écriture quelque part, enfin, deux ans, c'est quand même considérable. Là, aujourd'hui, c'est plutôt un an. Oui, c'est fini les deux ans. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'inventer aussi au fur et à mesure qu'il y a des écrivains qui sont à la Villa. Peut-être il y a une tradition de livres sur la Villa et vous n'aviez pas encore fait le vôtre. Alors, est-ce que c'est aussi indirectement votre livre sur la Villa Médicis, ce livre-là ? Sans doute, d'une certaine façon, mais je ne le vois pas comme ça, mais c'est vrai que la Villa Médicis est le lieu que j'ai choisi. Je raconte au début, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai voulu écrire sur Hervé Guibert. Comme j'avais, d'une certaine manière, il me faut beaucoup de temps pour écrire sur les êtres que j'aimais qui sont morts. J'avais fait ce qu'aimais veut dire sur Michel Foucault, mais le livre est paru en 2011 et Michel Foucault est mort en 1984. Hervé, il est bien mort en 91, mais le 27 décembre, donc c'est presque en 92. Et donc, il a fallu 29 ans pour que je publie le livre, comme si j'allais finir avant. À un moment, j'ai voulu écrire sur Hervé, mais il y avait quelque chose d'un peu ridicule. d'une part, l'expression écrire sur comme si j'avais pris un sujet et que hop, j'allais m'occuper d'Hervé. D'autre part, il y avait quelque chose de très délicat, c'est que lui, il a écrit sur sa vie, il a écrit sur moi, il a raconté mille choses et je n'avais pas… J'avais plusieurs raisons de ne pas entrer en concurrence. D'une part, je n'avais pas envie et d'autre part, c'était plus prudent, je crois. Et, ce que j'ai commencé à faire, c'est que… Comment dire ? J'ai connu Hervé en 1978, il avait juste publié La mort propagande, mais à partir du moment où je l'ai connu, un élément important, sans que je m'en rende compte moi-même sur le moment de notre relation, était qu'il me donnait à lire tout ce qu'il écrivait, puisqu'en fait, on était entrés en contact par la revue Minuit dont je m'occupais alors, mon père me l'avait confié aux éditions Minuit, et il y avait publié des textes tout de suite. Voilà. Et, j'avais une collection, donc j'ai tous les livres d'Hervé et des dédicaces qui sont assez, d'une part, assez extravagantes et d'autre part, qui dans mon esprit disent quelque chose de son travail et de la façon dont il l'envisageait et moi aussi, de notre lien par rapport à ce travail. Dites-moi si je parle trop. Non, non, c'est passionnant. Elle est faillie sans scrupule. Mais, quand est paru le mausolée des amants dix ans après sa mort et que, après que je l'ai lu, je me suis dit, relu pour une grande part, je m'en suis voulu de ne pas avoir mis, même sur mon exemplaire, tout bêtement, une note ou d'avoir tapé pour moi toutes les choses que je pouvais éclaircir dont certaines, je suis le seul à pouvoir le faire comme Hans-Georg ou Christine qui avaient été les seuls pour d'autres éléments et je me suis dit à ma mort, ça sera perdu, personne ne pourra le faire, c'est idiot. Mais bon, je ne l'avais pas fait et l'idée n'est pas non plus très réjouisante de relire le livre juste pour ça ou je ne sais pas, je n'ai pas envie d'une certaine manière, je ne me sens pas de le faire. Peut-être que je le ferai et ça serait d'une certaine manière. je me disais que je dois ça peut-être non pas à Hervé mais aux amateurs Hervé, aux chercheurs et je me suis dit que sur les dédicaces c'était beaucoup plus facile de le faire, elles regorgent de private jokes, c'est complètement incompréhensible pour qui que ce soit si je ne suis pas là pour l'expliquer, je peux l'expliquer, c'est faire, je ne sais pas, il y en a une vingtaine, faire une vingtaine de pages en vis-à-vis des dédicaces de raconter les choses et ça raconte à mon idée quelque chose de notre lien aussi en partant du début et puis j'ai fait ça et puis je l'ai fait lire à mon ami Rachid O, l'écrivain marocain qui a été à la villa l'année d'après vous et je crois qu'il a été déçu, il a été très délicat mais je pense qu'il attendait quelque chose de plus j'allais dire compromettant mais au sens de l'affection que je moi j'avais voulu le faire comme un chercheur et je ne suis pas un chercheur ou comme quelque chose de presque scientifique, impartial et tout et je peut-être ce n'était pas une bonne idée et il y a une chose un jour où je lui racontais que que le directeur de la villa qui ne m'aimait pas mais qui en venait bien qui ne me parlait jamais et je m'en trouvais bien aussi qui à l'époque le directeur Jean-Marie Drô et à la fin quand je je quitte la villa il me parle juste comme son ambition n'était pas d'être spécialement agréable il me dit ah tiens mais vous avez grossi et ce qui était vrai pour des raisons que je dis aussi dans le livre c'est que Hervé étant malade on prenait tous les repas ensemble y compris le goûter on ne l'arrêtait pas de manger parce que lui il maigrissait énormément et que c'était une manière de lutter contre la maladie de manger et il me dit vous avez grossi et Rachid quand je lui raconte ça il me dit une réflexion qui m'a vraiment plu parce que elle m'a fait penser à Hervé c'est parce que je trouve que personne n'a eu cette réaction là il me dit mais grossir pour son ami c'est magnifique tu devrais raconter ça et ça m'a touché je me suis dit oui je devrais raconter ça et de me bloquer sur les années romaines c'est une façon de ne pas empiéter sur ce que Hervé a raconté même s'il a un peu parlé de de la ville là aussi mais dans L'Ami qui ne m'a pas sauvé la vie et L'Incognito mais L'Incognito c'est l'année il raconte l'année où je passe le voir mais je ne suis pas pensionnaire encore et L'Ami le sida est un personnage plus important que la ville là dans des proportions considérables donc je trouvais que c'était une possibilité de le faire et que ça m'évitait de parler de toutes les années précédentes et que si je reprenais les dédicaces sous un tout petit temps un angle un tout petit peu différent toutes ces années là avant la ville là de notre amitié elles étaient racontées quand même par ses dédicaces à lui et les explications que je pouvais y apporter c'est comme ça que j'ai fait le livre et voilà j'ai tellement parlé que j'ai oublié jusqu'à votre question c'était une manière aussi parce que finalement ces dédicaces vous les reprenez à la fin du livre et c'est vrai que moi je les ai lus comme une manière de lui laisser le dernier mot aussi c'est à dire de le relire de l'expliquer d'expliquer les private jokes aux lecteurs mais c'est quand même une manière de le laisser ça me plaît que vous le voyez comme ça Frédéric Boyer qui a succédé à Paul Tchaikovsky Laurence à la tête des éditions m'a dit aussi une chose à quoi j'avais pas pensé mais qui m'a plu qui m'a dit mais en fait aussi c'est une bibliographie d'Hervé ce qui est vrai puisqu'il y a tous les textes jusqu'à sa mort et ça m'a plu aussi mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ce livre très généreux très loyal je trouve que c'est vraiment le livre d'un ami et paradoxalement c'est vrai qu'on a aussi dans l'image que s'est forgée Hervé Guibert à travers ses propres textes d'autofiction on a aussi l'image de quelqu'un qui parfois peut compromettre peut trahir bon le fameux le fameux outing de Foucault sur lequel vous revenez et puis en disant oui je crois pas du tout qu'il puisse trahir mais voilà c'est la question que j'ai posée finalement est-ce que cette image elle est surfaite est-ce que ou est-ce que finalement c'est simplement que vous dans votre dans votre pratique de l'amitié vous êtes d'une loyauté absolue finalement à travers les décennies aussi contrairement alors est-ce que est-ce qu'Hervé Guibert était comme ça aussi comment dirais-je alors je crois pas que c'était trahir Michel Foucault de dire que Michel Foucault était homosexuel 7 ans après sa mort tout le monde l'avait su de son vivant oui comme je disais même déjà je crois dans l'ami dans ce qu'aimais veut dire personne ne s'attendait à ce qu'on croit que Michel Foucault et sa femme recevaient leurs petits-enfants tous les dimanches à déjeuner dans leur appartement c'était ne rien dire que de dire ce qu'il a dit je trouve que tout le monde le savait c'était une hypocrisie c'était pour une chère chinoise c'était un peu bêta surtout dans l'état où il était je sais pas mais quant aux affaires de trahison à ce mot je crois qu'aucun de ses amis proches n'estime avoir été trahi par Hervé ni Thierry enfin il le dit ni Thé le fameux Thierry qui est mort six mois après lui ni Christine l'ami Thierry qui l'avait épousé ni Hans-Georg ni moi le je pourrais poser la question autrement d'une manière qui n'est pas à l'honneur des relations humaines ou des relations amicales habituelles de dire est-ce que dire la vérité c'est trahir voilà je sais pas et puis en plus quand je dis dire la vérité c'est dire la vérité des choses telles qu'il les voyait parce que ce que je raconte dans les livres pour moi par exemple il y a des choses qu'il dit dont je pense qu'il était fermement convaincu et dont moi j'étais convaincu qu'il les disait pour s'amuser écrit n'y croyait pas une seconde mais j'ai ce côté aussi spécialement ludique d'une part et spécialement du fait vous disiez ma généalogie et du fait d'avoir été élevé dans cet environnement du nouveau roman du fait que la mise en question des intrigues même des récits de la vérité du roman était sans cesse remise en cause ça m'est devenu très familier je ne crois pas à quelque chose parce que c'est écrit dans un livre qui est d'une manière sans doute exagérée mais enfin c'est une distance dont il serait peut-être bon qu'elle soit moins grande parfois mais d'ailleurs vous le dites je pense que c'est dans ce qu'Aimé veut dire qui est un livre magnifique aussi que lorsque votre père Jérôme Lindon refuse à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie vous dites en fait qu'il n'a pas complètement compris à quel point c'était un livre d'autofiction finalement à quel point oui c'était la mort d'Hervé qui se jouait dans ce livre-là et quand vous lui avez dit c'est la mort d'Hervé qu'il il est très surpris et décontenancé vous écrivez c'est la seule fois de sa vie je jurais il a proposé spontanément une nouvelle lecture et justement je pense à ça parce que vous parlez de cette distance il était tellement du côté de la littérature qu'il n'avait pas besoin de lien factuel avec la réalité de quoi que ce soit d'explicitement biographique pour l'apprécier j'ai l'impression que c'est c'est la même chose que vous êtes en train de parler je le dis je crois dans ce que il veut dire aussi que si ça n'avait pas été Hervé j'aurais pu être comme ça aussi si ce n'était pas mon ami de pouvoir lire le livre comme s'il inventait qu'il avait qu'il avait le sida pour la beauté du roman mais oui c'est un cas très particulier ce que vous citiez pour mon père parce que je trouve que n'importe quel lecteur lamentable d'un ami qui ne m'a pas sauvé la vie a compris que Hervé était malade et lui ça ne l'a pas du tout frappé et c'est justement parce qu'il était un lecteur exceptionnel qu'il a pu me passer à côté de ça c'est un paradoxe qui me semble une évidence et qui à son honneur aussi je trouve oui tout à fait c'est incroyable c'est vrai que c'est parce que le livre commence par j'ai eu le sida pendant trois mois qui est une phrase impossible enfin toujours impossible mais alors je voulais vous demander si vous vous sentiez aujourd'hui rattaché à ce courant qu'on nomme encore après Douvrovski l'autofiction puisque vous racontez la vérité vous dites la vérité je crois enfin en tout cas vous faites bien semblant si ce n'est pas ça oui je sais il y a une page dans Hervé Linault où je trouve que vous parlez extrêmement bien de cette exigence finalement par rapport à l'écriture d'Hervé mais on peut sans doute le dire de la vôtre aussi il faut que j'appuie écrivez-vous sur cette confusion faisant qu'on reproche parfois à son travail son exhibitionnisme quand ne s'y manifeste que son courage on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments mais on n'en fait pas sans courage et celui d'Hervé se vit avec une telle simplicité dans ses textes que certains ne lui remarquent pas plus habitués à ne les voir se manifester qu'avec moins de témérité entourés de ce qu'il faut pour que le lecteur comprenne qu'il s'agit bien du roi courage entouré de sa cour de bons sentiments et c'est curieux de reprocher son exhibitionnisme à un écrivain serait-ce à juste titre alors est-ce que vous êtes enfin qu'est-ce que vous pensez finalement de ce qui est devenu cette espèce de genre omnipotent enfin omniprésent en tout cas qui est l'autofiction est-ce que vous vous sentez y appartenir ou est-ce que ça n'a plus de sens aujourd'hui ? je n'en sais rien ça me fait plaisir que vous citiez ça je suis très flatté que vous vouliez me rattacher à cette page mais je ne sais pas ça m'est égal je ne sais pas il y a des romans il y a des textes de moi ce qui me veut dire et Hervé Linault qu'on pourrait éventuellement rattacher il y en a d'autres c'est totalement enfin les deux romans que j'ai écrits précédemment auxquels je suis spécialement attaché Rage de Chêne Rage de Roseau et moi qui que je sois ne s'y rattache pas le moins du monde le je ne sais pas oui en vérité ça m'est égal et je dis romans en plus même sur ces livres précédents il n'y a pas marqué romans et ça m'est égal aussi je crois que ce n'est pas ça qui compte et alors pour rebondir sur ça pour moi c'est de la même manière que le courage n'a pas besoin d'apparaître dans tout son apparat et qu'il l'est moins même quand il se manifeste comme courage et que tout le monde dit ah comme c'est courageux alors que chacun sait qu'il y a beaucoup plus de courage quand personne trouve que c'est courageux parce que quand les autres quand tout le monde trouve que c'est courageux au moins ça vous libère de quelque chose ça vous facilite les choses alors que quand on dit juste c'est une honte c'est un discret c'est un scandale ça ne veut pas dire que c'est forcément courageux ça peut être une honte et un scandale en effet mais ça peut être un courage aussi et souvent le courage n'est pas perçu comme du courage dans un premier temps et c'est ce que vous disiez d'ailleurs pour un ami qui ne m'a pas sauvé la vie on lui a reproché des choses sur Michel Foucault qui sont des foutaises en vérité et en plus les gens qui les lui reprochaient ne sont pas du tout les gens qui étaient habilités à les lui reprocher Hervé était exaspéré par un public c'est un journaliste qui avait voulu acheter les bonnes feuilles du livre et puis en fait ça ne s'était pas fait pour son journal et alors il avait renté le livre en disant c'est une honte de raconter ça alors que des choses de ce genre non alors comment dirais-je pareillement pour l'aspect théorique même si le mot est peut-être un peu ambitieux mais là je renvoie à Rache de Chêne Rache de Rezeau moi qui que je sois je trouve que ce n'est pas la peine de manifester qu'on fait des choses très originales et de leur donner un nom et de dire c'est comme ça on fait ce qu'on fait normalement les lecteurs sont assez grands pour voir ou ne pas voir et voilà et je trouve qu'en plus on peut souvent reprocher à des analyses critiques de figer les choses de ne pas les saisir dans leur mouvement ou dans leur fantaisie alors c'est pas pour le faire soi-même déjà avant que saboter le truc de son propre gré ça serait quand même un peu ridicule donc c'est vrai que ça pour revenir aussi à ce qu'on dit ça c'est une légèreté et que je trouve que cette légèreté qui n'évite ni la pesanteur ni la profondeur oui elle me plaît et j'y suis j'y suis très attaché c'est une forme de liberté aussi je trouve il y a un moment dans le livre où vous dites que les critiques ou les exégètes de Guybert sont cousus de fil blanc je ne sais pas trop je crois que je dis que ma volonté d'écrire le texte de commenter les dédicaces pour les exégètes en fait c'est cousu de fil blanc je m'en fiche enfin je ne m'en fiche pas des exégètes je suis très content qu'il en ait tant mieux ça passe et tant mieux quand ils sont bons et tant pis quand ils ne le sont pas mais moi en vérité je me suis rendu compte que ça avait été le prétexte que je m'étais donné pour commencer à écrire autour des dédicaces et que après avoir écrit autour des dédicaces j'ai écrit sur Hervé et je me rends compte que ce qui m'est venu tout à la fin du livre et qui me touche moi-même un peu bêtement je veux dire qu'en fait les chercheurs auxquels je veux apporter quelque chose c'est ceux qui cherchent l'amitié et que c'est surtout à ceux-là que je donne des informations même si chacun acquiert les siennes mais cette discipline-là elle a beaucoup de chercheurs mais c'est vrai qu'en tant que lectrice de Guybert je pense qu'on est très nombreux à être dans cette situation c'est-à-dire qu'au fil des livres on cherche toujours à résoudre des micro-énigmes privées qui n'ont rien de littéraire ou de théorique mais simplement qui est-ce que tel personnage est le même dans tel livre dans tel autre est-ce que ce lieu-là voilà moi-même quand j'avais 18 ans j'ai fait le voyage à l'île d'Elbe j'ai rencontré Hans-Georg Berger et Gérard Hardy à l'époque et c'était déjà cette espèce qui n'est pas de l'exégèse qui est vraiment presque un peu midinette mais je pense qu'Hervé Guybert a construit aussi ce jeu de piste et j'ai l'impression que dans votre livre je le retrouve et c'est très joyeux finalement je ne trouve pas que ce soit midinette c'est un fétichisme quelque chose qui est de l'ordre de la littérature pour en appeler un auteur que personne ne limiterait au midinette il y a ça avec Proust et non seulement il y a ça avec Proust mais ça déborde sur tout ce qui est biographique de Proust et de la correspondance et c'est intéressant et on peut être hyper ému donc non je compte comment dire évidemment comme mon père qui n'a pas été capable de voir que c'était vrai à la nuit qu'il m'a passé la vie moi je suis aussi un peu en décalage par rapport à mille choses on me dit maintenant que c'est devenu une icône mais pour moi je ne me rends pas du tout compte que c'est devenu une icône je ne sais pas du tout je suis la dernière personne à pouvoir parler de ça puisque ce n'est pas du tout une icône pour moi et de chercher les choses d'un livre à l'autre je me dis mais là il exagère ce n'était pas du tout comme ça que ça s'est passé là mais maintenant c'est drôle il avait raconté cette histoire tout à fait différemment et de toute façon ce n'est pas ça et on voit et je raconte aussi d'ailleurs dans L'homme au chapeau rouge qui est un livre qui paraît de façon posthume mais il doit sortir le 6 janvier et il est mort le 27 décembre donc ce n'est pas réellement un livre posthume puisqu'il a corrigé les épreuves pour Cito-mégalovirus on avait corrigé les épreuves c'est pour ça que j'en suis si sûr mais L'homme au chapeau rouge je l'avais lu et je ne sais pas si j'avais lu les épreuves mais en tout cas je lui avais dit c'est fou ce voyage en Russie je ne me souviens pas du tout que tu y étais allé que tu l'avais fait et il avait été enchanté parce qu'il avait inventé de toute pièce il n'y avait pas mis les pieds en Russie et même moi qui étais si proche et si proche de sa biographie au jour le jour ça aurait été bizarre qu'il puisse partir en Russie sans que je sois au courant quand même vu qu'on se parlait tous les jours vous avez vu et bien donc il avait été content de ça mais c'est dire que je ne suis pas que je fais comme vous et que souvent je n'ai aucune dès que je n'ai pas de compétence c'est que quand quand c'est des choses que je sais ça ne se pose pas mais donc cette lecture m'est familiale mais je me disais en vous lisant on comprend à quel point vous êtes aussi des frères d'écriture cette amitié elle est littéraire je veux dire vous êtes son premier lecteur et il est votre premier lecteur pendant de longues années si je comprends bien je me demandais qu'est-ce qu'il puisque vous vous lui avez par exemple proposé Thomas Bernard sur lequel il a beaucoup réagi et puis qu'il a pris à bras le corps notamment dans à l'ami qui n'a pas sauvé la vie et alors lui qu'est-ce qu'il vous a donné qu'est-ce qui reste de lui de son influence littéraire chez vous pas de livre je ne me rends pas compte mais je ne peux pas accepter comme ça avec une fausse modestie absolue de dire c'est un frère d'écriture il a fait un texte pour Eugène Savitzkaya qui s'appelle L'être un frère d'écriture là-dessus moi je serais très flatté d'être un frère d'écriture mais ce n'est pas à moi de vous dire je suis heureux que ce soit à vous mais ça aurait été à lui donc même si de fait il a toujours manifesté beaucoup de bienveillance et d'intérêt même pour ce que j'écris mais il est mort quand j'avais écrit pas beaucoup pas beaucoup de livres mais le livre de Jim Courage qui était ce qu'il lui avait largement le plus non je pense que j'aurais écrit je ne sais pas c'est très difficile à dire ce qu'est-ce que ce qu'il m'a apporté littérairement parce que c'est difficile de différencier ce qu'il m'a apporté littérairement de ce qu'il m'a apporté pas littérairement et ce qu'il m'a apporté pas littérairement a nourri aussi sans doute mon écriture donc il me l'a apporté son amitié il me l'a apporté littérairement cette relation cette amitié amoureuse je ne sais pas cette affection cet amour puisque dans ce qu'il me veut dire je mêle tout ça et je pense que ça se défend je ne sais pas si je peux dire ça mais j'avais eu le problème dans ce qu'il me veut dire quand je parlais de Michel Foucault je me suis dit je ne veux pas lui rendre hommage parce que j'en ai trop lu des livres où les gens rendent hommage à d'autres et en fait je rende hommage à eux à la relation magnifique qu'ils ont eu avec cette personne magnifique donc c'est très délicat de rendre hommage à quelqu'un sans se rendre hommage à soi et a fortiori pour des gens je disais pour Michel Foucault ses propres livres lui rendent hommage plus qu'il n'a pas besoin de moi pour qu'il lui soit rendu hommage on peut le lire et Hervé aussi même si Hervé il y a une chose très différente j'espère que je ne m'égare pas mais en disant tout ça mais par rapport à ce que vous demandiez donc Hervé et moi en fait on s'est connus par Michel Foucault on s'est rencontrés dans l'appartement de Michel Foucault Louis-Vosgérard il avait fait il a été un entremetteur il avait fait à l'un la publicité de l'autre et à l'autre la publicité de l'un on s'est retrouvés là dans une soirée que j'ai décrite dans ce que je veux dire et on est devenus amis très vite mais ce n'était pas du tout la relation n'était évidemment pas comme avec Michel Foucault c'est connu l'année en 78 l'année de nos 23 ans et Hervé avait publié La mort, propagande et basta moi je n'avais rien publié il travaillait au Monde je travaillais au Nouvel Observateur on était des jeunes gens qui en trions dans la vie je ne sais pas alors que Michel Foucault on l'avait connu il était Michel Foucault il avait l'âge d'être notre père il était mondialement reconnu ça n'avait aucun rapport le lien qu'on pouvait avoir le rapport qu'on avait à la relation on était des égaux avec Hervé on faisait les cons c'était ça notre vie et de sortir parce qu'en plus en plus de tout ça de ces liens on avait cet autre lien qui était l'homosexualité et la vie pas en couple en célibataire donc on dînait extrêmement souvent on sortait en bar enfin on passait énormément de temps ensemble et sur un pied d'égalité ce qui n'était évidemment pas le cas avec Michel Foucault donc vous avez quand même laissé mourir le banani ah mon dieu on n'est pas des bêtises malgré moi mais non j'ai beaucoup beaucoup ri à ce passage que j'adore dans ce qu'Aimé veut dire où Michel Foucault vous confie ses clés pour aller arroser son bananier auquel il tient beaucoup et vous prenez les clés et puis on habite non il voulait qu'on habite c'était aussi pour qu'on profite de l'appartement mais le prétexte qu'il avait trouvé c'était de s'occuper du bananier je vous jure qu'on s'est occupé du bananier qu'on a cru bien faire on avait une reconnaissance on voyait sa générosité on se disait c'est encore plus extraordinaire d'un être comme lui je voulais faire le mieux que je pouvais mais ça s'est révélé ça le mieux que je pouvais malheureusement une catastrophe donc il y a quand même quelque chose quand vous dites je pense à la toute fin du livre avant les dédicaces vous dites j'aimerais qu'il me connaisse aujourd'hui il y a quelque chose de très très fort de très tendre en même temps et puis j'aimerais savoir ce qu'il pense de mes textes j'aimerais qu'il puisse de celui-là en tout cas de Hervé Lino mais c'est sûr que j'aime je pense et Michel et Hervé ils ne m'ont pas connu comme ça et c'est sûr que j'ai toujours j'ai eu des amis très tard je crois dans ma vie en fait j'ai été à un moment très solitaire mais quand j'ai eu des amis je les ai trouvés des êtres magnifiques j'ai trouvé que je trouve que voir mes amis c'est donner une image de moi merveilleuse c'est bien plus belle j'ai peur que celle qu'on pourrait avoir en me voyant moi mais et toujours mes nouveaux amis je ne sais pas leur faire rencontrer Michel leur faire rencontrer Hervé mon ami Gérard c'était j'ai trouvé que c'était un cadeau j'étais heureux de le faire c'était une générosité qui me faisait plaisir et et quand je parlais des amis proches que j'ai eu après j'ai regretté il y a quelque chose qu'ils n'aient pas connu Michel qu'ils n'aient pas connu Hervé et mais c'est vrai que tout en me disant ça je me suis dit mais je pense que et Michel Hervé ils auraient beaucoup aimé mais je pense qu'ils auraient aimé aussi j'espère la personne que je suis devenue et c'est évident qu'ils ont eu leur part dans ce devenir mais peut-être que je me trompe et qu'ils m'auraient pris en grippe mais je ne crois pas je ne crois pas mais mais c'est toujours imprévisible bien sûr mais avec des signes mais j'étais frappée je vous parlais de tendresse de loyauté de délicatesse aussi dans votre écriture je trouve que dans ce livre-là je voilà c'est ce qui m'a frappée le plus peut-être je je me dis qu'il n'y avait pas d'émulation je n'avais pas l'impression qu'il y ait ça qu'il y ait ce truc-là de la bataille d'égo à aucun moment et je trouvais ça presque surprenant dans une amitié littéraire quand il est devenu très connu il était malade ce qui rendait peu enviable son sort d'une certaine manière je crois que je disais dans ce que je vais vous dire j'ai été jaloux vraiment une fois je crois c'est quand mon père a pris l'image fantôme et a trouvé ça formidable parce qu'en fait c'était ça ça faisait appel à trop de c'était une jalousie qui avait à voir avec ma famille qui avait à voir avec l'idée que je me faisais de la littérature l'idée que je m'étais faite des éditions de minuit du rapport avec mon père d'Hervé et je le racontais dans ce qu'il me veut dire et Michel Foucault m'avait dit mais c'est normal d'être jaloux de ses amis que j'avais compris on peut être oui jaloux des gens qu'on respecte et ensuite je trouve qu'il y a une chose qui est propre aux œuvres d'art et pour moi qui connais surtout la littérature a fortiori la littérature c'est que on ne peut pas être jaloux d'une œuvre d'art je crois réussie elle procure du plaisir on peut être jaloux du succès de quelqu'un on peut être jaloux de ce qui lui arrive éventuellement mais on ne peut pas être jaloux de l'œuvre elle-même parce que c'est de la joie pour tout le monde c'est pour ça qu'on a encore une reconnaissance pour Racine ou pour Montaigne je ne sais pas il y a quelque chose qui fait du bien alors on ne peut qu'être content et Hervé en plus c'est vrai que sur quand j'ai lu le manuscrit d'un ami qui ne m'a pas sauvé la vie alors que lui était anxieux parce que justement il parlait de Michel Foucault et que Michel Foucault était même mort depuis des années il était au cœur de notre relation il avait peur que je lui fasse la leçon sans doute d'un point de vue moral que je me dise mais de quoi tu te mènes et de quel droit enfin des choses comme ça je pense et moi j'ai adoré ce livre et ça m'a tellement bouleversé que que voilà il était hors de question que je fasse une autre main que dire et je trouve ça magnifique et je pense que il en a été spécialement ému et c'est vrai aussi que Hervé a toujours eu l'ambition d'être d'une célébrité rapide comme s'il sentait qu'il avait intérêt à ce qu'elle soit rapide parce que sinon il n'en profiterait pas et que moi j'ai été élevé alors pour le coup dans l'idée qu'il fallait en réalité pas compter gagner un sou avec des livres que tout mettait 100 ans et que voilà et que j'ai intériorisé ça très bien je me souviens que quand j'ai eu le premier décis pour ce que je veux dire je me suis gêné avec Paul et je cherchais si Laurence il m'a dit disait une des choses qui m'a plus ému dans le livre c'est vrai parce que j'ai toujours des problèmes avec mes livres j'ai eu des procès des trucs et il me dit ce qui m'a touché c'est quand vous dites moi tout ce que je demande c'est qu'on me laisse écrire mes livres c'est vrai que je suis enchanté quand ça marche quand on en parle très bien ça me fait plaisir et si ça se passe pas tant pis je regrette mais c'est comme quelqu'un qui achète un billet de l'auto il espère qu'il va gagner les 50 millions d'euros mais si ça n'arrive pas il n'est pas à proprement parler déçu c'était ça c'était une possibilité qui avait un grand statistiquement avait un grand nombre de choses c'est vrai que que donc de ce point de vue je n'étais pas en concurrence on peut dire sans doute même si certainement j'aurais été enchanté que ça marche très bien mais je vous dis aussi moi j'ai fait dans cette période où on s'est connus il a fait énormément de livres puisqu'il a fait toute son œuvre et moi très peu j'ai beaucoup plus écrit après et vous viviez quasiment ensemble en tout cas pendant cette dernière année à la villa donc il y a quelque chose de très fusionnel aussi on vivait ensemble chacun à son étage oui mais c'est dur d'écrire à côté de quelqu'un qui écrit parfois ça peut aussi oui mais j'ai ma deuxième année à la villa j'avais renoncé on travaillait tellement j'y arrivais pas et mais lui lui non il travaillait comme je dis il n'arrêtait pas d'écrire comme un malade tout le temps c'était incroyable je revois la table lui je dis c'était pas un duplet c'était vraiment deux étages d'un magnifique appartement qui donnait à la fois sur Rome en face de Saint-Pierre et sur le Pincio et sur les jardins de la villa aussi et oui il écrivait beaucoup mais son état là vraiment se dégradait on est rentré de Rome en septembre 90 et il est mort donc oui le 27 décembre 91 et alors une question peut-être plus anecdotique encore que mais quand on entre à la Villa Médicis on a un projet d'écriture qu'en général on ne fait pas on finit par faire autre chose est-ce que vous vous souvenez du vôtre et de celui d'Hervé ? si j'ai d'Hervé je ne me souviens pas mais peut-être il s'y est tenu parce que lui il avait en plus un lien très fort avec l'Italie du fait qu'il y avait l'île d'Elbe de l'hermitage de s'occuper de ce que toujours et Hans-Georg de faire son amour moi je l'avais donc raté une première année avec je ne me souviens plus quoi et la deuxième année je me suis dit il faut avoir un projet qui a vraiment à voir avec Rome avec l'Italie et tout et j'ai inventé non quelque chose que plus ou moins j'ai fait un truc qui avait à voir avec l'Italie avec l'Italien mais comme dit c'était très difficile le concours c'est un truc anéliotique mais je me souviens avec amusement maintenant c'est parce que personne dans le jury les gens ne voulaient pas que je l'ai je ne sais pas pourquoi les gens il y avait le directeur ne voulait pas de moi parce que déjà je travaillais à Libération c'était toujours ennuyeux on me prêtait comme j'étais le fils de Gérôme Linde en Libération ça faisait des ennuis tout ce qui déteste les gens dans une institution comme ça c'est qu'il y ait du bruit autour et donc on me prêtait une capacité à faire du bruit malheureusement exagéré d'ailleurs et puis la directrice du conseil d'administration était copine avec le directeur le président du jury avait eu des trucs avec mon père c'était pas du tout personne n'était chaud mais ils ont été tellement hostiles je crois que que la majorité du jury qui se piquait quand même d'impartialité ça a été néfaste comme ça que c'était comme ça que je l'avais eu alors que mais mais je voyais en plus quand on passait devant le jury c'était drôle parce qu'à l'époque c'était une question qu'on posait pas du tout et en plus je comprends qu'aujourd'hui on la pose dans des entreprises mais au concours pour des artistes à la ville le directeur qui l'hostilité était palpable m'avait dit et en quoi vous estimez-vous plus que vous vous méritez plus que les autres candidats d'obtenir ce poste je comprends qu'on pose ça au directeur d'une je sais pas d'une usine je sais pas mais là c'était bizarre et dans la seconde je me suis dit évidemment il n'a posé cette question qu'à moi juste pour me mettre mal à l'aise et avec mon meilleur sourire sournois j'avais dit j'aimerais bien savoir ce que les autres ont répondu à cette question et ensuite j'avais embrayé non je sais pas ça a été un miracle mais j'ai eu comme je dis c'était un projet qui était très ambitieux mais je crois que j'étais en vie j'avais l'idée je dis évidemment le projet est très ambitieux mais d'un autre côté je n'y arrive pas ce qui en tempère quand même la prétention mais dans les autres je l'ai eu deux ans mais rétrospectivement je ne peux qu'en être encore plus heureux que je l'ai été sur le même oui et puis c'est deux ans de votre vie qui était en temps je pense en plus que les gens disaient on n'a pas à le donner au fils de Jérôme Lindon et que personne ne l'explicitait mais que c'était là que c'était là et j'ai j'ai marché dedans si j'ose dire j'ai rendu public ça de telle sorte que plus personne pouvait dans le jury il pouvait faire appel je me souviens parce que j'avais vu mon père après peut-être même le soir même du concours et je lui ai dit j'ai eu l'impression qu'il y avait ça avec toi et je lui avais dit quelque chose qui était je crois et à ton propos je lui ai dit j'ai dit tout ce que l'efficacité réclamée et que la morale ne réprouvait pas et lui aussi avec un bon sourire on a dit c'est sûr que t'as bien fait quelle formule il y a une chose aussi dans le genre hostilité qui revient quand même autant dans ce livre que peut-être dans ce qu'il me veut dire c'est c'est le sida et la manière dont on a pu reprocher à Guybert et peut-être à vous à travers ce que vous avez dit de lui justement on ne parle pas de sida comme ça on ne doit pas parler de sida comme ça peut-être était-ce un discours militant qui n'admettait pas la singularisation de la maladie à l'époque je pense qu'il n'a pas eu un discours militant alors que beaucoup de monde avait un discours militant ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs et ce qui s'est révélé efficace mais ce n'était pas le choix qu'il avait fait il faisait comme il voulait et je trouve toujours que ça fait très bizarre que des gens reprochent à quelqu'un qui est mort la façon où il a géré sa mort quand eux sont restés vivants en plus mais chacun fait ce qu'il veut mais ça me paraît bizarre mais quand on dit il est devenu d'une certaine manière une icône je crois que c'est justement parce qu'il a fait ça qu'il est devenu parce qu'il a choisi sa voix à lui il ne s'est pas associé des autres il n'a pas voulu servir d'exemple il n'a pas je pense que s'il avait adopté une posture militante qui aurait pu avoir une efficacité je vous dis je suis heureux que des gens aient eu une posture militante ça a servi ça a été utile mais lui il n'a pas fait ça et je pense que c'est ce côté individuel qu'on lui a reproché qui était qui était proprement littéraire qui était la littérature qu'il a inventé je trouve qu'il a eu un militantisme pour la littérature en réalité pour sa vie pour lui mais que c'est ça la littérature que si je dis pour sa vie ou pour lui ça peut paraître comme un reproche comme s'il avait manqué de générosité certes non je ne crois pas le moins du monde ça mais qu'au contraire ça a donné quelque chose à la littérature dont tout le monde profite oui et puis peut-être qu'il y a quelque chose c'est plus facile finalement de s'identifier ou d'aimer une figure individuelle romanesque que de que de s'attacher affectivement à un discours militant finalement il a incarné la maladie il l'a incarné plus qu'il n'en a parlé oui mais quand on est au coeur du cyclone justement c'est plus facile d'être dans le militantisme de lutter contre le cyclone que de que de décrire le cyclone en vérité non c'est ce qu'il a fait il a fallu du temps il a fallu que le sida soit tempéré que les gens n'en meurent plus pour l'immense plupart si j'ose dire et pour qu'il devienne ce qui semble-t-il il est devenu et que je suis la plus mauvaise personne pour définir est-ce que finalement le fait d'écrire ce livre c'est aussi de le restituer humain plutôt que iconique il y a quelque chose d'une justice posthume peut-être qui est comme non c'était c'était lui c'était mon ami j'enlève mes écouteurs parce qu'il y avait des travaux chez moi et un bruit épouvantable mais ça m'a l'air d'être fini alors c'est plus comment être comme ça non le puisque moi je me rendais pas compte qu'il était iconique c'est quand des réactions à la sortie du livre qui me l'ont fait découvrir si j'ose dire donc qu'il soit qu'il soit humain c'est pas une grande découverte pour moi non mais ce que je veux dire c'est que j'arrivais pas à le défendre sur ce plan pour moi c'était l'évidence comme je peux vous dire comme je peux être à côté de la plaque d'un côté ou de l'autre et là je me dis enfin ça se posait pas non j'ai voulu j'ai voulu parler de notre lien et notre amitié je trouve que c'est toujours oui ce que je disais tout à l'heure que l'amitié ça peut intéresser beaucoup de gens beaucoup de gens sont en recherche en recherche de l'amitié toute chacune crée ses formes chacune ne peut que se créer elle-même parce qu'elle est unique mais c'est toujours bien d'avoir des pistes et c'est toujours bien de voir par où ça passe aussi enfin que c'est pas juste merveilleux d'autant plus que comme il est mort je suis maître de mon récit quoi non mais c'est toujours comme ça ouais mais c'est mais malgré tout c'est l'évidence que lui il n'aurait pas s'il lui avait pris l'idée de raconter ça il n'aurait pas raconté pareil mais évidemment qu'il n'allait pas raconter pareil non plus des années romaines quand lui il est mourant et que moi je ne suis pas on n'est pas du tout dans la même position et vous n'êtes plus donc loup ce personnage qui a été le vôtre dans une partie de son oeuvre vous êtes Mathieu Lindon et c'est vous qui racontez l'histoire cette fois oui je sais enfin pourquoi loup d'ailleurs est-ce que vous le savez comment pourquoi loup d'ailleurs est-ce que vous le savez non il dit mon petit mon loup quoi comme on dit mon petit loup mais je pense qu'il y a au moins un roman où il y a un personnage qui s'appelle oui mais c'est je ne crois pas que ce soit moi parce que c'est dans les histoires c'est dans vous m'avez fait former des fantômes ou c'est des vrais non je crois que c'est David ou Matejovic je crois que je compte de ma présence la plupart du temps Mathieu aussi oui oui non il avait d'autres priorités je dois dire que même moi on ne peut pas dire que c'était une priorité puisqu'il m'a fallu plus de 25 ans pour l'écrire mais en raison de cette idée aussi de ce fait que je n'ai découvert moi-même que là que je ne peux pas faire à proprement parler un livre de deuil il me faut beaucoup de temps parce que les êtres que j'ai aimés qui sont morts j'ai envie d'en parler gaiement je ne sais pas joyeusement comme a été notre relation et que pour que la mort ne soit pas trop présente pour que la gaieté et la joie aient leur place il faut de nouveau et de nouveau leur place il faut que du temps ait passé c'est un livre très doux j'ai trouvé c'est pas joyeux en tout cas c'est très tendre voilà très tendre je vous remercie infiniment Mathieu Lindon j'invite nos auditeurs à se procurer votre livre Hervé Lino chez notre partenaire la librairie Gallimard Montréal et leur adresse est en gallimardmontréal.com et puis je vous remercie de nous avoir répondu dans le cadre du festival Métropolis Bleu depuis Paris et malgré les travaux je vous souhaite une excellente fin de journée merci à vous aussi merci à vous